Les amis, les amis, comment ça va là ? Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Les amis, ça fait longtemps, réaction, mais qu'est-ce que c'est ? On prend les vidéos réaction, mais on y vient différemment. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vous ai fait participer tout simplement à cette vidéo. Explication. Moi, sur Instagram, je vous ai posé une story où je vous dis « Eh les amis, c'était quoi votre pire anecdote de vacances ? » Et vous nous avez répondu. Certains d'entre vous ont envoyé des photos. Tout simplement, je vais devoir deviner un peu l'anecdote. Mais aussi, classico, on va prendre des images, des vidéos de Reddit et des petites histoires de Reddit. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire. C'est que là, je vais vous montrer les pires vacances. Moi, je suis un peu dans la contradiction, tu vois. C'est que je vais vous proposer tout simplement la meilleure destination à aller. Pour tout simplement passer de bonnes vacances, du moins y aller en famille, avec des potes ou solo. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par l'Office du Tourisme de Malte. C'est un truc de fou, frère. On va parler de Malte. Malte, il faut savoir que c'est la destination numéro 1 pour pouvoir tout simplement apprendre l'anglais. Parce qu'il y a deux langues. Il y a le maltais et il y a l'anglais. Donc, si tu veux partir à l'étranger, avoir de beaux paysages, avoir un cadre magnifique et pouvoir apprendre l'anglais, Malte est ta destination. Et ça, c'est pour tous les âges, les amis. À Malte, ce qui est fou, c'est que vous avez toute la culture un peu anglophone. Donc, ils roulent à gauche. Ils ont aussi des cabines téléphoniques à l'anglais. Starley Park, tu vois ce que je veux dire. Et sachez que le niveau de l'enseignement est aussi contrôlé par une entité publique, la ENT Council. Et vous avez vu, il y a 50 écoles de langue, enseignement de qualité, bien sûr. Bref, à Malte, vous avez surtout des cours pour tous les niveaux et tous les âges. Si tu veux tout simplement approfondir ton anglais ou si tu es débutant, apprenti, tu peux aussi aller à Malte pour complètement apprendre l'anglais. Donc, même si tu es un adulte et que tout simplement, tu en as besoin de l'anglais pour le cadre professionnel, Malte est ta destination parce qu'il propose énormément de cours qui est tout simplement ouvert à tous les âges. À Malte, vous avez aussi la préparation aux examens qui sont, eux, reconnus internationalement. Donc, vraiment, ce n'est pas juste que Malte. Il y a énormément de sorties culturelles proposées par les écoles, de nombreuses activités sur Terre ou en mer parce que là-bas, c'est vrai qu'eux, ils ont la mer. Bon, typiquement, à côté de Paris, on n'a pas ça, quoi. Et ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de nombreuses possibilités pour se loger à Malte, que ce soit famille d'accueil, colocation, des résidences étudiantes. Donc, n'hésitez pas, regardez le lien dans la description si vous êtes intéressé pour tout ça. Merci à Malte, à l'Office du Tourisme d'avoir sponsorisé cette vidéo où je parle des pires vacances ! Alors que c'est super contradictoire, c'est ce que je veux dire. Les amis, maintenant, ce n'est pas tout ça, mais il y a des abonnés qui ont tout simplement passé leurs pires vacances et on va les découvrir et aussi des gens dans le monde. Du coup, c'est parti pour les pires vacances, les anecdotes. Les amis, on va commencer tout simplement sur Reddit et après, on va passer à vos anecdotes. Les amis, c'est type 1. Les amis, on commence directement par ma phobie. Ben oui, sinon, c'est pas drôle. Regardez-moi cette valise toute seule, là, toute seule. Moi, ça me rappelle une anecdote très personnelle, les amis. Alors, pas vraiment qu'elle soit seule comme ça, du moins, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, j'ai même pas envie de savoir. Mais rappelez-vous, moi, je suis parti en Espagne avec toute la team. Téa, Camille, Néoxy, Lucas et moi, on est partis en Espagne. Et voilà, t'y pas ! On prend un avion, allez, on fait Paris jusque Valence. On arrive où ? Ben, à l'aéroport. Et puis quoi ? Il faut qu'on revienne à Paris et qu'on attend deux heures devant le tapis roulant comme ça. Et qu'on se finisse par dire... Gizy, t'as pas ta valise, frère ? Il me semble qu'ils l'ont perdue. Elle a fait le tour du monde. Je l'ai retrouvé trois mois après, cette valise. Ok, analysons. Deux femmes, de la rigolade. Ça sent les vacances, c'est en maillot, c'est tranquillou. Euh, c'est quoi ça, frère ? Wesh, 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 wesh ! Il m'attend... Oh, il essaie de retirer tout, frère ! C'est trop, frère, on est où ? C'est un mini requin, il lui agraie la jambe et là, personne ne dit rien. Moi, je prends le poisson, tu vois. Oh, ben, je le jette comme ça, je le prends. Ah, en vrai, ça m'a dégoûté. C'est fou, on dirait une soirée étudiante, tout le monde dit la fête et tout le monde dort sur le sol. Là, ils sont tous raptats, d'ailleurs. Je vois un réacteur d'avion qui a pas l'air super solide déjà de base. Oui, ben oui, le stress. Ça se passe comment quand c'est comme ça ? Est-ce qu'il y a des pilotes de l'aviation, là, qui sont dans les commentaires ? Déjà, j'espère de un, que ça s'est jamais passé pour vous. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des indicateurs, ils vous disent... Mip, mi, mi, attention, on est où ? On va atterrir ou jamais ? Tu m'expliques pourquoi ? Pourquoi il y a un frérot qui prend sa douche à l'envers, là ? Pourquoi il y a un geyser d'eau qui sort du sol ? Donc là, à tout moment, tu vas à Chamonix, mon ref, tu prends le télésiège, déjà, il s'arrête en plein milieu. Vlatipa, il y a un gros geyser, il arrive du sol. Moi, je connais, il y a des gens, ils ont de la chance et il y en a, ils en ont pas. Eux, ils prennent leur dose pour toute leur vie. Là, ils ont dit, c'est bon, frère, qu'est-ce que la vie, elle m'a fait ? Laisse-moi tranquille, maintenant. Do not enter the pool if you are ill with diary bubble. Moi, ça, je sais le traduire. Tu rentres pas dans la piscine si t'as une diarrhée. Alors, ça me paraît de base logique. Je veux pas savoir pourquoi cette pancarte a été posée, là. Il y a le pélo de la piscine, il a fait un check au soir, ici. Bon, on va faire un petit tour pour voir si tout s'est bien passé la journée. Il a dû voir la piscine toute noire. En vrai, ça me dégoûte, frère. Je voulais faire une vanne, je pense que j'ai des poils qui se sont hérissés de fou, frère. On va passer à la suivante. Donc, je m'imagine quelqu'un boire la tasse, quoi. Bon, ça dit quoi ? Ok, elle veut faire trembler, tout simplement. Je pense qu'on l'aurait tous fait. Imagine, tu pars en vacances entre potes. Bien sûr, tu vois un pont comme ça. Tu te dis... Eh ? Je vais te faire tomber, toi. Connard. On a regardé pas mal de reddit, pas mal de petites photos, de petites vidéos. Moi, je pense que maintenant, on va s'attarder un peu sur vos anecdotes à vous. On va commencer par Manon, qui nous envoie deux photos. Je dois essayer de deviner l'anecdote avec ça. En vrai, c'est un jeu que je me suis donné moi-même. Première vacance, sans les parents. Alors, je suis les darons. Je reçois ça de mon fils. Déjà, je lui dis, tu vas bien ? Quand, à partir du moment où il me dit oui, je lui mets une grosse tarte dans... Enfin, voilà. Après, c'est très perso. On était en vacances avec une bande de potes. On était à la plage et il y avait des grosses vagues. Et des copains s'amusaient à sauter dedans. Mais à un moment, l'un des gars se relève et s'est ouvert le crâne. C'est trop, c'est trop. Maintenant, on a la même anecdote avec un pote. Sauf que mon pote, il était super majeur et juste super con. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Antoine, il se reconnaîtra. Je pense, première vacance aussi. Première vacance entre potes. Vlatipa qu'on va en Espagne. On est super content. On est entre meilleurs potes. On est là tout content. J'avais loué une petite villa, en vrai, où il y avait une piscine. Et du coup, c'était nos premières vacances, un peu grâce à la YouTube money, on va dire. Il y avait tous mes potes. Ils m'ont beaucoup aidé au début sur toutes mes vidéos, tout ça. Pour leur remercier, je voulais simplement leur offrir des vacances. Tout simplement, on arrive. Pardon, mais l'anecdote est si con et si incroyable. On arrive en Espagne. Hop, on gare gros créneau. Drifter. Hop, on rentre dans le garage. Il y a une piscine. Mon pote, il dit frère. C'est bon, on saute dedans directement. On saute tous, on est content, hop, on saute, wow, je suis dans l'eau. Et le deuxième, wow, je suis dans l'eau. Et du coup, Antoine, le troisième, il nous dit. Hé, regardez les gars, moi, je peux sauter, mais sans les mains. Et du coup, il saute comme ça, ce bâtard. Guette un peu la dégaine, il fait comme as. Bâtard, il n'avait pas dosé le fond de la piscine. Le frérot, il est en Y comme as. Hop, il s'explose le crâne. Il remonte, il est sonné un peu. Ça commence à pisser le sang, là. C'était ouvert, le frérot, le premier jour, première seconde où on arrive. Mais quel bâtard, frère. Il nous a fait une frayeur dès le début. Enfin, bref, on va reprendre avec l'anecdote de Manon. Je l'emmène au secouriste de la plage. Et le gars, il me dit, il faut l'emmener à l'hôpital. Du coup, grosse panique, car sans permis et sans darons, c'est la merde. Ils ont dû appeler les pompiers. Il l'amène à l'hôpital le plus proche, sauf que personne n'a pu venir le chercher. Les gars, il était chaud pour y aller à vélo, mais bon, tu ferais gaffe. Ton ref, là, je le reconnais, il a un crâne ouvert, quoi. Du coup, sa mère a dû venir le chercher dans la nuit, mais il est revenu le lendemain en pleine forme. Mais pour des premières vacances entre potes sans parents, c'était obligé qu'il y ait un problème. Manon, t'as tout dit. C'est vrai que pour des premières vacances entre potes sans parents, c'est obligé. Il y a toujours un petit souci, il y a toujours un petit couac. Manon, ton anecdote est très cool. Du coup, s'il est revenu le lendemain, c'est que tout va bien. C'est tant mieux pour lui. Pardon, mais on est où ? Bien sûr, cette anecdote, elle existe. On va la lire, mais je pense qu'on la connaît tous. Des vacances qui n'auront même pas eu lieu. Je suis allé à l'hôpital de Beauvais à la place de partir en Italie. Clairement, je pense que vous connaissez l'anecdote. Elle en a fait une vidéo sur sa chaîne avec la team Batea, Neoxy, Camille, Lucas et moi. On devait partir en Italie. On ne savait pas c'était où. C'était un voyage surprise. On arrive à Beauvais. Camille, elle ne sentait pas bien. On n'est pas partis en vacances, quoi. À cause d'elle, quoi. Sérieux, wesh. On est où ? Wesh, mais c'est mon comptable. Putain, mais je la connais, cette anecdote. Attends, attends, c'est un truc de ouf. On va regarder ensemble. J'ai perdu une roue sur l'autoroute en Espagne. On était 7 dans la voiture. La roue a percuté 3 autres voitures, dont une en face. Frère, c'est impossible. Non, mais c'est trop. En vrai, c'est quel genre de vacances que tu n'as plus envie de passer ? Guillaume, écoute, tu es mon comptable. Comment physiquement, c'est possible d'avoir perdu une roue ? Imagine, tu es là sur l'autoroute. Tu es là, tu as tes 4 roues. Mais d'un coup, tu as une roue, elle dit. Vas-y, on était trop liés. Laisse-moi vivre ma vie. Et la roue, elle s'en va. Au plus grand décalement. En vrai, moi, je trouve ça incroyable. Mais ça me termine, frère. Il y a Camille qui joue le jeu. Il y a mon comptable qui joue le jeu. On va tout simplement passer maintenant aux anecdotes écrites. C'est qu'il n'y avait pas de photos, mais ça reste des anecdotes d'abonnés. On va lire tout ça, c'est parti. Une semaine près du Havre. On était dans une tente, dans un camping. Et il y a eu de l'orage toute la semaine, sauf le mercredi et vendredi. Donc, on a pu se baigner de là. On a dû sortir de l'eau, car un obus datant de la Seconde Guerre mondiale a été trouvé. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des démineurs sont arrivés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ça... Comment ils ont pu ne pas voir l'obus ? Et t'es pas dans la piscine, l'obus, hein, qu'on se mette d'accord. Là, les pélos, ils sont partis une semaine en vacances. Ils se sont dit, waouh, on préfère découvrir l'obus qui est juste à côté. Après, tant mieux, hein, qu'il n'ait pas fait boum. En gros. Ça aurait pu finir sur un drap. C'est que ça n'est pas fini sur un drap, donc tout va bien. J'étais parti au ski en mars. La semaine du 19, il vient le dernier jour de ski. Donc, on va skier la journée. Parfaite, vraiment, jusqu'au retour. On prend les pistes habituelles. Et normalement, on prend une certaine piste. Je sais pas son nom. Sauf que ce jour-là, c'était noté risque d'avalanche. On demande à mon père si on y va quand même ou pas. Il nous demande si la piste est fermée. Nous, on ne voit pas de mots. Piste fermée. Donc, ma mère y va. En plus, il y avait un père et son fils de 4-5 ans par là. Et avec ma petite sœur, on décide de la suivre. On arrive vers la fin de la piste. Et là, on voit une grosse avalanche qui est tombée. Une fois à l'appart, on apprendra que mon père l'avait vu arriver. Si nous n'avions pas avancé vite, on se serait pris une avalanche. Et on aurait pu potentiellement mourir, mais on est où ? Après, ils t'ont prévenu. Là, tu te fous de ma gueule aussi. Quand c'est écrit risque d'avalanche, il va pas tranquille au pépère. Tu vois ce que je veux dire ? C'était quand même vachement au courant, Clare. Il y avait des risques d'avalanche. On l'a quand même bien écrit, quoi. Et tu l'avais bien lu. Écoutez, on va s'arrêter là. Entre toutes ces photos sur Reddit, les photos aussi de vos anecdotes. Vous m'avez bien fait golrer en vrai. Au final, tout s'est bien passé. C'était plus de peur que de mal. Et d'aller découvrir tous les programmes qu'il propose, bien sûr. Pour pouvoir, tout simplement, découvrir le pays et sa culture. Et aussi, tout ce qui est les cours d'anglais, etc. Les amis, je vous dis salut. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vos vacances, elles se passeront mieux que ce qui s'est passé. Allez, allez à Malte, là, pour voir. Vous verrez. Sous-titrage Société Radio-Canada